S'il y a de la préservation de la fertilité chez nous par les médecins de la reproduction, c'est grâce aux oncologues. Ils ont fait tellement de progrès avec leur traitement que maintenant les jeunes patientes survivent. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on leur dit « bon ben voilà, maintenant vous allez survivre, avoir une vie normale comme n'importe qui après », maintenant il faut vivre la même vie que toutes et chacune. C'est-à-dire que si elle souhaite avoir un enfant, on doit pouvoir tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse fonder une famille. Puisqu'on sait maintenant, même dans le cadre du cancer du sein, que la grossesse après n'induit pas de sur-risques de récidive ou de rechute, même au contraire protégerait les récidives. Les deux techniques qui sont reconnues dans le monde entier, c'est la congélation ovocitaire et également la congélation de tissus ovariens. La congélation ovocitaire, on a progressé techniquement pour congéler les ovocytes très récemment. C'est à partir de 2011, on congèle les ovocytes avec une technique extrêmement efficace qui s'appelle la vitrification. La congélation de tissus ovariens, ça a été longtemps la seule technique de préservation dont on disposait. Dans le cancer du sein, c'est vrai qu'on privilégie plus la congélation d'ovocytes. Ça nécessite une stimulation ovarienne de type fécondation in vitro, à peu près pendant 14-15 jours. Et on fait parfois un ou deux recueils. C'est super, en final, de se dire qu'il y a toute une équipe alentour de nous qui pense à notre avenir, au final. Et alors qu'on n'est absolument pas dans cette optique-là, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous. Et au final, heureusement qu'il y a toutes ces personnes qui nous encadrent et qui nous tirent vers le haut, au final, c'est ça.